La Parachate Noire La Parachate, cette semaine, c'est l'histoire de Noé Noé a construit un bateau pour sauver le monde Personne n'a voulu monter dedans Ils ont dit, t'es un fou Noé Et ils ne sont pas montés dans son bateau Du coup, ils ont tous coulé Voilà, c'est l'histoire de Noé, version Fabrice Version Rav Brant, on écoute Mais pourquoi il fallait sauver l'humanité ? Elle a un problème, l'humanité ? Elle était partie complètement en cacahuètes, à ce que j'ai entendu Pourquoi ? Alors, pourquoi Rav ? Alors, nous, aujourd'hui On arrive après Qu'on a des lois, on a une Torah Oui Quelqu'un qui est né aujourd'hui Ce qu'on peut dire, il est dans une civilisation On est d'accord Mais en réalité, le monde, quand il a été créé Il dit, les gens ont découvert leur monde C'est une nouvelle chose Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait Dieu a donné la permission Aux hommes de se retrouver De comprendre tout seul Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien Ce qui s'appelle le droit chemin Ou le chemin tendu Ok, on est à l'époque A l'époque, c'était quand même Ça fait 5780 ans Ils étaient assez barbares, les gens Mais les barbares, ils sont arrivés après Le monde, il est créé Il est tout propre On a juste enlevé le papier cadeau On met les hommes Et on voit ce qui se passe Et voilà Akadosh Baruch Hu Permet au monde Si on peut dire De se découvrir Comme un enfant Il trouve quelque chose Il croque Il essaye de manger Des fois c'est du poison Ça fait mal Il essaye de marcher Il tombe Un enfant, quand il essaye de marcher Combien de fois il tombe avant qu'il s'est marché ? 123 fois, je crois 124 Mes enfants, ils ont moins deux fois seulement Imagine que quelqu'un, il ouvre un magasin Ou une boîte Je les embrasse, Nathan, Lior, Johan Ils sont tombés que deux fois avant de marcher Et bravo Ils sont sourdoués mes gosses C'est un peu leur père quoi Tu vois, c'est la vie Oui, donc En tout cas Si un homme adulte Essaye quelque chose Et il tomberait autant de fois qu'un enfant Jusqu'à ce qu'il s'est marché Il l'aura abandonné Il l'aura abandonné Mais Akadosh Baruch Hu N'a pas donné la Torah tout de suite A permis au monde Ce qu'on dit de jouer Essayer Et là malheureusement 1500 ans Après la création du monde Le monde il arrive Il est très bas Très loin Perdu complètement Akadosh Baruch Hu Il est Si on peut parler comme ça Il est du triste Oui, attends Il dit Mais je leur ai donné la possibilité Et c'est parti Comme toi tu vas me dire En cacahuète Alors Attention Il s'en doutait Il s'en doutait C'est lui qui a créé l'homme Il aura Même s'ils avaient le libre arbitre Il savait que les mauvais penchants Étaient plus forts que les bons penchants Alors Cette question là Est-ce que le bon penchant Et le mauvais penchant Qui est plus fort C'est ça C'est ça Allez-y Excuse-moi Excuse-moi À cette époque là Il n'y avait même pas de bon Et de mauvais penchant Puisqu'il n'y avait pas de loi C'était à toi De sortir de toi Ce qui pouvait être bon Et ce qui pouvait être pas bon Le fait de taper son voisin Et il dit Aïe Est-ce que c'est bien Ou c'est pas bien Moi je sais que c'est pas bien Aujourd'hui Mais eux Ils le découvrent Voilà D'accord Parce qu'écraser l'autre Dans beaucoup de sociétés C'est quelque chose de bien Vivre en écrasant l'autre C'était une bonne chose L'homme de Cro-Magnon Bon ça n'a pas existé Mais Ou je sais pas Mais voilà quoi Ils devaient Se débrouiller comme ça Donc la paracha de Noach Noach C'est celui qui se met En face du monde Et il dit On se conduit pas comme il faut Comment il leur dit Sachez Le créateur du monde Veut le détruire Avec cette Grande Cabane Bateau Comment tu veux L'arche Qui construit Il appelle le monde entier A remarquer Il y a quelque chose Qui marche pas Et les gens Ils se demandent Alors qu'est-ce qui est juste Alors soit ils sont trop malades Ils sont trop dans leur truc Et ils voient pas Soit Ils sont trop intelligents Et ils profitent trop du mal Pour pouvoir faire le bien Soit ils sont idiots Ou les trois en même temps Et là A Kadosh Barru Avec Noach Pendant 120 ans Il va faire sa cabane Tous les jours Il toque Il tape Pas à côté de la mer Un grand bateau Et les gens posent des questions Et Noach A Kadosh Barru L'appelle Noach Ijt Tzadik Aya Bédorota En français C'est un homme Tzadik Comment on dit Tzadik Tzadik Juste Dans sa génération Et là Le Rashi Il nous ramène Est-ce qu'il était grand Parce que tout le monde était petit Ou il était grand Même que tout le monde était petit Alors on va réviser Ce qu'on a vu l'année dernière C'est les deux C'est soit Il est dans sa génération Ça veut dire Bon Il était tellement moisi Dans sa génération Que le peu de bien qu'il avait Ça le rendait un Tzadik Soit Imagine Tu vis Dans un monde Moisi Tu vis dans un monde pourri La facilité C'est de te laisser entraîner par eux C'est très dur De rester un Tzadik Quand tout est voisin Autour de toi Et tout le monde entier Dans ce cas là Et t'es moisi Donc c'est un Tzadik D'être resté Ce qu'il est Malgré la tentation Et l'obligation Même Sociale Parce que Dans une société Où tout le monde Vole la TVA Par exemple Et bien Ça devient normal De voler la TVA Et tu dois être un Tzadik Même dans sa génération Pour ne pas te laisser emporter Par quelque chose Qui semblerait normal Par tellement La génération Elle est basse Alors on en a peut-être Parle l'année dernière Mais on va ajouter quelque chose Pour pouvoir influencer Sur ta génération Il faut que tu fasses Partie de ta génération Que tu comprends Leur langage Que tu les connais Que tu sois Assimilé avec eux Il faut que tu vives avec eux Et là Noach Il était Tzadik Bédorotav Il était dans sa génération Il dialoguait avec les gens Et il a essayé De passer le message A mon avis Ils l'ont pris tous Pour un fou Voilà Et le moment Où ils prient Complètement pour un fou C'est le moment Où le dialogue s'est fini C'est le moment où eux Ils ont dû être disparus Ils devaient disparaître Pour recommencer à travers Donc malgré tout le mal Qu'on fait aujourd'hui Nous tous Les fautes et tout Il faut savoir que malgré tout ça Il y a eu un effet d'entonnoir Qui a fait qu'il n'y a que la crème De la crème Qui est restée Pour pouvoir ensuite Donner la Torah A la crème de la crème Aux gens qui restaient bien Dans leur génération Et malgré tout Dans le bien du bien Il y a encore du mal Ben oui Puisqu'après l'histoire de Noir Pendant 350 ans Après on a Abraham Avinu Et encore une fois Il y a Nimrod Il y a les tours de Bavel Que encore une fois Il quitte Mais à ce moment là Je te coupe une seconde Mais à ce moment là Dieu a fait un pacte Avec Abraham Il lui a dit Je vois que Ça retombe Et ça retombe Ça monte Et ça retombe Mais je ne referai plus le Maboul Je ne détruirai plus le monde Oui tu as raison Mais le pacte était avec Noir Pas avec Abraham 350 ans avant Ah une fois que le Maboul était fini Il est la première fois C'est la dernière fois C'est la dernière fois Que je tue le monde tout entier Voilà c'est trop facile C'est-à-dire que maintenant Aujourd'hui Celui qui dit Je Pourquoi vous me donnez Je suis puni Parce que je fais des fautes Je dis monsieur On t'a donné toutes les possibilités On a donné possibilité au monde Sans Torah De se retrouver On a donné une deuxième possibilité Après le Maboul Une autre partie du monde Elle a choisi d'être mal Et là il y a eu Avram Isaac et Jacob Après la Torah Et l'inverse aussi On peut se dire Pourquoi on voit des gens Fauter toute la journée Et ne jamais être punis Ça c'est une question Oui Ça fait partie de ce qu'il y a Dieu Il va pas Il a signé un pacte C'est pas Dès quelqu'un fait une faute Il le raye de la terre Sinon il n'y a plus de libre Voilà Le libre arbitre Est basique Et élémentaire Depuis la création du monde La force du bien La force du mal Ça va rester Depuis le début Jusqu'à la fin Sinon il n'y a pas de libre arbitre Et bah voilà C'était un On était en mode philosophe Aujourd'hui J'ai adoré Shabbat shalom Ok Bernard-Henri Lévy Merci beaucoup D'être venu à ce micro Et Mais après la philosophie Il faut revenir à terre Et faire la Torah Et les mitzvot Oui Les actes Comme il faut Le Shabbat Et bien manger le Shabbat Exactement Qu'est-ce que tu manges toi ? Vous avez compris à son sourire ? Voilà Et regardez ce que je mange moi Voilà La différence Voilà Shabbat shalom Shabbat shalom Et bon appétit Sous-titrage ST' 501